Et nous sommes toujours en Europe entre universités rapproches, mais certains jeunes français ont déjà commencé leurs études supérieures dans des facultés belges voisines qui sont en général moins chères et qui offrent davantage de place dans des disciplines saturées. Et les élèves sont de plus en plus nombreux à franchir la frontière, comme nous montrent ce reportage à Tournai de Sébastien Amber et Thierry Chartier dans une université spécialisée dans les domaines artistiques. Il faut savoir que vous êtes à peu près 70% de français et 30% de belges. L'université Saint-Luc de Tournai accueille 70% d'étudiants français. Ici, on y enseigne la publicité, la photographie, le graphisme ou encore l'architecture d'intérieur. Si les français sont largement majoritaires, c'est d'abord à cause du prix. En France, une école artistique et privée est donc très onéreuse. En Belgique, Saint-Luc, paradoxalement, est une université complètement subventionnée par l'État. Les études en Belgique peuvent atteindre le dixième des études en France dans une école privée de même niveau. C'est une des premières raisons, effectivement, qui pousse les parents à conduire leurs étudiants chez nous. Saint-Luc coûte 830 euros à l'année contre 3000 euros dans une école française. Les français sont également attirés par la notoriété de l'établissement et par sa convivialité. C'est une belle école et qui est réputée pour donner une très bonne formation artistique. La majeure partie vient quand même du Nord, Lille, Valenciennes, etc. Mais on a quelques personnes qui viennent de Toulon, quelques fois aussi, mais tout à fait. Au niveau du logement, je pense que c'est moins cher en Belgique ou à Lille que de partir sur Paris. Saint-Luc n'est pas une exception. On estime à 10 000 le nombre de français qui poursuivent leur scolarité en Belgique. Les études d'infirmière, de pharmacie et même de médecine sont très convoitées. Les diplômes belges sont évidemment reconnus car la plupart des étudiants français reviendront travailler en France. Les médecins urgentistes lancent un cri d'alarme sur le... Les diplômes belges sont vraiment reconnus car la plupart des étudiants français reviendront travailler en France.